C'est l'ajout des analystes qui commence. Bonsoir à vous trois. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Alors hier, les libéraux se satisfaisaient des excuses. Aujourd'hui, il fallait qu'ils quittent son siège. Un extrait du discours d'Anthony Rotat. Ça n'a pas été un peu long, Mario, avant de voir la lumière? Ce n'est pas énormément long, 24 heures. C'est plus ce qu'on est habitué de la machine libérale. Parce qu'hier, le NPD a été le premier. Tout de suite, hier matin, le NPD a dit qu'il doit quitter. Il y avait le bon raisonnement, le bon réflexe. Le bloc, pas longtemps après. On est habitué à la machine libérale. Puis on l'a dit et redit si souvent. Des gens de réflexe politique, durs à battre aux élections, qui voient venir le train, qui ne se trompent pas sur le premier réflexe. Et c'est ça qu'on ne retrouve plus depuis quelques mois dans l'entourage de Justin Trudeau. Dans ce cas-ci, on a fini par faire la bonne chose comme obligé, amené par les événements, par les partis d'opposition dans une espèce d'entonnoir où il ne restait pas d'autre choix. Mais hier, le premier réflexe, il faut se souvenir de ça, le premier réflexe de la machine libérale, plutôt que de demander au président de quitter, ce qui apparaissait absolument nécessaire, ça a été de dire, non, non, on va aller effacer des minutes de la Chambre des communes, des transcripts de la Chambre des communes, ces moments, ces quelques minutes qui ont mal paru la semaine passée. C'est le premier réflexe, et c'est ce que j'appelle une machine qui n'a plus l'espèce de vivacité d'esprit de dire, regarde, là, le train s'en vient de là, alors pas nous mettre sur le rail, voici ce qu'il faut faire. Tu sais, le premier réflexe, un instinct sûr. Cette machine-là libérale, Emmanuel, elle n'a jamais laissé traîner des dossiers dans le passé, non? Bien, c'est la mauvaise habitude de laisser traîner des dossiers, mais celui-là est particulièrement grave, Sophie. On parle beaucoup, nous, de l'impact sur le président Zelensky, la communauté juive, mais on ne peut pas sous-estimer l'impact international. Je veux dire, en Pologne, on est collé au plafond de cette histoire-là, c'est récupéré dans la campagne électorale à des fins partisanes. Il y a un ministre qui demande qu'on extraite M. Juncker. Pourquoi? Parce que cette unité-là a tué des enfants, des femmes dans plusieurs villages. Il doit avoir la même réaction en Slovénie, en Slovaquie. Alors, à un moment donné, si le Canada ne veut pas passer pour un pays digneur, qui ne connaît pas les fondements des moments les plus tragiques du 20e siècle, il va falloir que M. Trudeau, puis ce n'est pas parce que c'est sa faute personnelle, comme le dit M. Blanchet, mais parce que c'est lui qui parle pour le Canada, présente une forme d'excuse et des excuses larges et adéquates, surtout. Oui, c'est ça, Paul. Cette démission-là ne répare pas tout. Il faut aller plus loin. Puis de la part de M. Trudeau, on attend des gestes clairs à l'égard des Ukrainiens ou de la communauté juive. Plusieurs se posent la question. S'il y a deux semaines, M. Trudeau a jugé que c'est lui qui, solennellement, devait en chambre annoncer l'histoire que l'on sait concernant l'Inde et l'assassinat qui aurait été commandé en territoire canadien. Comment se fait-il que le même raisonnement ne s'applique pas dans le contexte qui est le nôtre à l'heure actuelle? Emmanuel et Mario le soulignent. La crise, elle est internationale. Ce soir, d'ailleurs, je reçois à l'émission le bilan. Bob Bray, l'ambassadeur du Canada aux Nations Unies, qui va nous parler un peu de ce qui se dit de tout ça lui-même, qui est de religion juive, de confession juive. Ce qui se dit de tout ça, c'est absolument désastreux. Donc, comment se fait-il que M. Trudeau n'ait pas solennellement, au nom de... Enfin, du haut de sa fonction, mais au nom du... Oui, du gouvernement, du Parlement, mais aussi du Canada. Pourquoi il ne s'est pas excusé? À M. Zelensky, d'abord, au premier chef. Parce que M. Zelensky, d'origine juive, a applaudi un soldat nazi juste à y penser. C'est incroyable. Sans parler, évidemment, des conséquences sur l'image du Canada et le jeu que ça fait pour les Russes. Oui. Et Mario, M. Trudeau, qui n'était pas là aujourd'hui, on sait qu'il avait quelque chose à l'agenda, mais cette crise-là ne justifiait pas une modification d'urgence? Bien, d'autant plus que ce que je comprends, c'est que c'était à Ottawa. Je dois dire, je me garde une réserve là-dessus. C'était à Toronto, j'ai vu. C'était à Toronto. C'était à Toronto, c'était avec l'Association des fabricants automobiles. Moi, j'étais habitué à l'Assemblée nationale qu'on n'était plus... Le premier ministre s'absentait. Des fois, il y avait des événements, on le comprend. Des fois, il n'est pas à Québec, il est à Montréal, mais on exigeait une présence plus soutenue du premier ministre. Il semble que c'est géré de façon un peu plus laxiste à Ottawa. Mais c'est certain que c'est étonnant. Les deux jours qu'on vient de vivre, l'importance des discussions, tout le pays est tourné vers la Chambre. des communes. Puis le premier ministre, il ne s'est pas présenté à la période de questions. D'ailleurs, on sent que M. Poilievre... M. Poilievre transgresse même le règlement parce que c'est interdit de souligner l'absence d'un député. Puis M. Poilievre le fait, sachant qu'il transgresse le règlement parce que ça commence à le fatiguer. Oui. Mais ça promet pour demain, parce que techniquement, les mercredis, le premier ministre est en Chambre et répond à toutes les questions. Si, cela dit, Paul Céli-Bérou voulait effacer la trace de l'événement dans les procès-verbaux de la Chambre hier à Québec, le PQ a vu à ce qu'on inscrive dans les livres, cette motion pour que le Parlement à Québec se dissocie de ce qui s'est passé à Ottawa. Bien, écoutez, une motion qui a été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Bon, je pense qu'il faut le reconnaître. Objectivement, il n'y a pas un parlementaire sur la planète, mais particulièrement à Ottawa, qui est fier de ce qui s'est passé. Bon, la dissidence est enregistrée. Mais Yves-François Blanchet, dans sa question aussi, soulevait un point. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il que l'homme en question s'est retrouvé dans les estrades? Est-ce que, oui, la GRC, est-ce que, oui, le cabinet du premier ministre ont vu la liste en question? On ne le sait pas de manière absolue. Thomas Mulcair, qui a été chef de l'opposition à Ottawa, lui affirme à l'ajout que c'est clair que ce n'est que le président qui est en cause là-dedans. Mais bon, il y aura sans doute une enquête interne. Mais cela étant dit, M. Blanchet soulignait un point. Si M. Trudeau, ce n'est pas de sa faute sur la présence de ce soldat nazi, sa responsabilité, c'est d'être là pour réparer les pots cassés. Cela dit, ça fait comme trois fois dans l'histoire que ça arrive. Il y a eu Jeanne Sauvé, il y a eu James, au 19e siècle, James David Edgar. Donc, troisième fois qu'on perd ainsi, mais d'une façon très différente, puisqu'il a démissionné dans la controverse un président de la Chambre.